Bonjour, dans cette séquence nous allons voir la fabrication de la baguette de tradition française sur pouliche. Pour cela, il nous faut 2 kg de farine de tradition française sans additif, 60 g de sel, 30 g de levure pour le pétrissage et pour la pouliche, 1 kg de farine de tradition française, 1 litre d'eau et 10 g de levure. Pour le matériel, une grille, deux toiles en lin, un fouet inox, une balayette pour le nettoyage, un thermomètre pour contrôler la température, un coupe-pâte, une corne et une lame pour couper les baguettes à la mise au four. Nous allons commencer par faire la pouliche qui est un mélange à poids égal d'eau et de farine et d'un petit peu de levure. On commence par mettre la levure, l'eau. On dilue bien la levure dans l'eau. Et quand la levure est bien diluée dans l'eau, on y incorpore la farine tout doucement. L'eau. L'eau. C'est parti. Un petit coup de corne. Et on va laisser reposer la pouliche pendant 3 heures. Recouvert d'une toile. Après 3 heures de fermentation, la pouliche a quasiment triplé de volume. On voit bien les petites bulles dues à la fermentation. Nous allons donc mélanger la pouliche avec 2 kg de farine de tradition française, 1 litre d'eau, 60 g de sel et 30 g de levure. Pour le pétrissage, nous allons faire couler l'eau tout doucement sur les bords de la pouliche afin de la décoller. Je la mets délicatement au pétra. Les 60 g de sel. Les 30 g de levure. Et les 2 kg de farine. Et on va pétrir 10 minutes en première vitesse. Timur trop jemet Kimberlierellellellellellellellellellellellellellellellelle Eles 농ent. Je t' OK. C'est toujours 20 à C'est parti Il va falloir 10 minutes en première vitesse, on passe en deuxième vitesse pendant deux minutes afin de bien décoller la pâte. Le pétrissage est terminé, la pâte est bien décollée. Il faut vérifier les sensibilités de la pâte, la pâte est bien lisse et élastique. Voilà notre pâte de tradition française que nous avons pétrie 10 minutes en première et 2 minutes en deuxième vitesse. La pâte est souple, bien élastique. On contrôle sa température, la bonne température c'est entre 23 et 25 degrés. Ici elle est à 24 degrés. On va donc laisser la pâte se reposer pendant 1h30. Au bout de 3 quarts d'heure on donnera un rabot en repliant la pâte sur elle-même pour lui donner de la force. Au bout d'une heure et demie de pointage avec un rabot au bout de 45 minutes, notre pâte de tradition française a plus que doublé le volume grâce à la fermentation. Donc là on va pouvoir la peser en baguette de 350 grammes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On met en forme légèrement allongée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà 10 baguettes. Nous allons laisser une détente de 10 minutes et ensuite nous pourrons les façonner. Après 10 minutes de détente, nous allons pouvoir façonner les baguettes. On commence bien entendu par la première qu'on a divisée. La traduction française, il ne faut surtout pas le dégracer. C'est juste un pliage et un allongement avec les boules légèrement pointes sur une partie. C'est parti. 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 Voilà, nos 10 baguettes sont façonnées. Nous allons donc les mettre maintenant en chambre de fermentation à 25 degrés pendant trois quarts d'heure à une heure au grand maximum. Après 45 minutes d'après, nos baguettes sont suffisamment poussées. Nous allons pouvoir les mettre au four. C'est parti. 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 Cinq coups de lames. Un petit coup de vapeur. Et là, on attend 15 à 17 minutes dans un four à 260 degrés en sol et 250 degrés en 15 minutes. Les baguettes sont cuites. C'est bon. Voilà nos 10 baguettes de tradition française. On les a laissées refroidir un petit peu. Et on va essayer d'en couper une pour voir l'alvéolage de la mie. Voilà une baguette bien alvéolée, bien légère, une mie de couleur ambrée et un parfum de noisette. Voilà une véritable baguette de tradition française à base de pouliches. C'est parti.